Pour les formes symptomatiques, on a les formes posty-symptomatiques qui s'allient de simples anomalies urinaires, formes hématuriques pures, proéto-unirées ou bien hématurées isolées microscopiques. Une HTA isolée, les formes avec syndrome nephrotique, il existe dans 25% des cas. Les formes sodopiolonephritiques, avec lombardie fébrile, urine trou, pas de locostyrinie de bactéries. Pour les formes compliquées, il s'agit des gloméronephrites subaiguës ou malignes, ou gloméronephrites rapidement progressives, qui sont des formes sévères. Et le tableau est dominé par une olivirine ou une anurie persistante, une insuffisance sévère avec hypercaline, pour en mettre en gel le pronostic vital. HTA est moins fréquente. On a également les formes avec HTA maligne, avec OAP et EDM cérébrale. Formes selon le terrain Selon l'âge, le nourrisson est exceptionnel. On a les formes chez les transplantés. On a également les formes chez les enfants infectés par le VIH. Formes selon le germe, il s'agit des autres gloméronephrites aiguë post-infectieuses, avec comme bactéries, les staphylococques, les meningococques, les pneumococques, comme champignons microscopiques, le candida albicans, comme virus, on a le virus de la varicelle du rougeur et d'ici l'omegalovirus, comparés-y qu'on a le plasme, le falcifarum. Ces formes non-streptocociques sont sporadiques et la niflopathie est parfois contemporaine de l'épisode d'infection. Pour le diagnostic, en grand toile, on a le chapitre de diagnostic. Pour le diagnostic positif, le diagnostic de la gloméronephrite aiguë post-infectieuse repose sur la présence d'un antécédent d'infection streptococcique récente, le plus souvent ORL ou pitanée, l'existence d'un intervalle libre entre l'infection et l'apparition des symptômes. L'apparition brutale d'un syndrome nephritique aigu, l'élevation du taux des anticorps antigènes streptococciques, la diminution transitoire du complément CRIX-50 et de la fraction C3, une évolution rapide de la maladie. La fonction biopsyrénale n'est pas indispensable à ce stade. Comme diagnostic différentiel, devant l'hématurie, on peut différencier la gloméronephrite aiguë post-infectieuse avec l'infection urinaire, l'habillage urinaire, un traumatisme ou une léthiase urinaire. Devant les édèmes, on a, et c'est fait avec les édèmes d'origine cardiaque, rénale ou nutritionnelle. Et également, devant le syndrome nephritique également. Avant deux ans, mettre en doute le diagnostic de GNA. Avec les autres gloméronephriques, on a le gloméronephrite membranoprolifératif. Dans cette atteinte, il n'y a pas d'intervalle libre entre l'infection et les signes urinans. L'aspect de la biopsie, on a une prolifération mesangia et des dépôts d'IgG et de C3. Gloméronephrite a dépôt d'IgA également. L'hématurie macroscopique peut se différencier toujours avec la gloméronephrite aiguë pour s'infecter et les récidives des hématuries également. La persistance de poétunierie est hématurée en tous les épisodes. Comme diagnostic éthiologique, les germes donnant les bactéries, gramme positive, streptococ, bêta et malitude du groupe A surtout, on peut avoir le staphylococ, le pronomococ, l'hystéria. Comme gramme négatif, on peut avoir l'hématurie, 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 l'hystéria. Comme champignon, on peut avoir l'hématurie, 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 l'hématurie et l'hématurie. Comme parasite, on peut avoir le plasmodium facifarum, le toxoplasma et cystezoma. Comportes d'entrée. La porte d'entrée peut être ORL, comme avec les genzines, les sérotypes pour les streptococ 1, 3, 4, 6, 12 et 25. Comme porte d'entrée cutanée, on a la gassure infectée, la piodermite, avec les sérotypes pour les streptococ 1, 4, 9, 5, 5, 5, 7 et 60. On peut avoir également autres infections comportes d'entrée, les infections intercurrantes, paluditions, endocardites ou syphilis. Comme terrain, l'hygiène défectueuse peut entraîner la maladie, la promiscuité et la pauvreté également. Comme ça, ça survient le plus souvent en période de foire, et ce sont des pluies. Pour le traitement, on va parler d'abord du traitement qui a dit comme but, traiter la pathologie causale, éviter de traiter les complications, réaliser les foyers infectieux. Au mesure, au moyen, on a les mesures iso-diététiques, repos au lit, régime désobé, et résime hypocalémien et hypoprotidémie, si insulence phénale et du sévère. Au moyen médicament, on a les diurétiques, à savoir le furosémite, l'acilix avec leur posologie, 1 à 2 mg qu'au jour, en hiver ou oral, et leurs effets secondaires également. Le sphinolactone, à savoir l'acomaldactone, à raison de 1 mg qu'au jour, en perros. Comme mon anti-hypertenceur, on a l'anifedipine à la date, à raison de 0,25 à 0,5 mg par kg, toutes les 6 heures en perros. L'anifedipine également, l'oxène, à raison de 0,5 à 6 mg par kg par minute, en hiver continu. Et les IEC également, tels que le capto-crups, à raison de 1 mg par kilo par jour, et leurs effets secondaires. Comme antibiotiques, on a la pénivée, à la posologie de 50 à 100 000 UU par kilo, par jour, en hiver ou perros. L'ampi, ou amoxicilline, à raison de 100 à 200 mg par kilo par jour, en hiver, 80 à 100 mg par kilo, par jour en perros, avec leurs effets secondaires également. Là, on a les anticombus suivants, à savoir le gazepin, et le phénomarbital également. Le gazepin, à raison de 0,5 à 0, 0,3 à 0,5 mg par kilo par dose, en hiver ou intra-rectal, phénomarbital, à raison de 10 à 15 mg par kilo, par dose, en dose de charge, plus de 5 mg par kilo, en dose d'antison. diapo, là, il s'agit des corticoïdes, à savoir la prednisone, à raison de 1 à 2 mg par kilo par jour, perros, ou le méthylprednisone, à raison de 1 g par 1,73 m² de surface corporelle. diapo, les mesures adjointes, comme indication, pour le traitement de l'épisode aigu, on va faire les mesures hygiéno-diététiques, le traitement par diurétique, phénomène, à raison de 0,5 à 2 mg par kilo par dose, pouvant être augmenté en cas de déme important, par voie perros ou par voie hiver. Pour l'HTA modérée, on va faire des mesures hygiéno-diététiques et donner les diétiques. Pour l'HTA sévère, on va donner des anti-hyperfenseurs, à savoir la nicardipine et les diurétiques également. En cas d'amurie prolongée, plus une charge hydrosolée importante, comme OAP, on peut faire également une épuration extra-génère. Pour le traitement anti-infectieux, les antibiotiques sont donnés uniquement en cas s'il y a un poids infectieux détecté. Pour le traitement préventif, l'aséanat infectieux peut être prévenu par une amélioration de l'hygiène de l'environnement immédiat des mets et des aliments. L'infection, pour éviter la dissémination d'agent, des frutigènes, ...